Je vais vous présenter un secret qui va vous permettre d'avoir un chevalier gardien qui vous suit partout dans la map Citadelle des Morts de Black Ops 6 Zombies. Alors pour réaliser ce secret, vous allez devoir trouver un cavalier qui est une pièce d'échec qui est. Donc ce cavalier, je connais trois emplacements. C'est possible qu'il y en ait plus. Si j'apprends qu'il y a plus d'emplacements, j'essayerai de mettre les emplacements supplémentaires en commentaire et en description. Donc le premier emplacement que je connais, c'est en dessous de la taverne. Donc dans le sous-sol, sur une étagère comme je vous le montre dans le gameplay, vous avez la possibilité de trouver cette fameuse pièce. Ensuite, le deuxième emplacement, c'est dans le château. Donc quand vous entrez dans le château, vous arrivez près de l'atout Masto. Ensuite, vous montez les escaliers, vous passez à droite et dans le couloir de droite, vous avez une table. Et sur cette table, vous avez la possibilité de trouver cette pièce. Le troisième emplacement, c'est avant de rentrer dans le château, dans les remparts à gauche, près de l'atout Pop élémentaire. En face, il y a une table et sur cette table, vous avez la possibilité de trouver cette pièce. Donc dans le gameplay, on peut justement voir que je trouve la pièce en question. Quand vous avez récupéré cette pièce, vous allez devoir vous rendre dans le salon, donc près de l'atout Énergie, donc courir vite. Sur la table, au centre de la pièce, il y a un échec qui est. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement placer la pièce d'échec. Et là, vous allez devoir alimenter cette pièce d'échec en éliminant des zombies dans le cercle. Quand vous aurez réussi à éliminer assez de zombies, là vous verrez qu'il y a la grosse pièce d'échec qui est en forme de fantôme qui va vous suivre partout. Alors il faut savoir que je la trouve complètement inutile parce qu'elle ne sert pas à grand chose. Elle ne vous réanimera pas et elle ne tuera pas les zombies. Elle les paralyseront simplement et les fera tomber par terre. Après, c'est possible qu'elle tue les zombies, mais uniquement s'il le reste très peu de vie. Donc au final, je n'ai pas l'impression que ce soit fort utile. Après, personnellement, je me dis qu'il y a sûrement quelque chose d'autre à faire avec cette pièce. Parce que sinon, je ne vois vraiment pas à quoi elle pourrait servir d'autre, à part nous suivre comme un petit chien et faire tomber les zombies. En plus de ça, j'ai l'impression qu'elle vous suivra pendant toute votre game. Parce que même quand vous passez les manches, elle ne disparaît pas. Et quand vous mourrez, elle ne disparaît pas non plus. Après, s'il existe une suite à ce secret, je vous referai une vidéo pour vous le présenter. Et je mettrai la vidéo en description, en commentaire épinglé. Et si bien entendu, vous en savez plus à ce sujet, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire.